Musique Alors, Etat d'Ivresse raconte durant 7 jours une descente aux enfers d'un personnage féminin, d'une femme dont on ignore le prénom, dont on ignore l'âge, on sait juste qu'elle a un fils de 17 ans, qu'elle est mariée, qu'elle a été très proche d'une de ses voisines et qu'elle a un métier de rédactrice dans un magazine psychologique, de psychologie de développement personnel. Et donc on va la suivre pendant 7 jours et on apprend très très vite, de toute façon le titre est assez univoque, qu'elle a un problème avec l'alcool et que ce problème avec l'alcool va développer chez elle, ce qui arrive à beaucoup d'alcooliques, avec un sentiment très aigu de paranoïa. Donc c'est vraiment un livre sur la paranoïa. D'ailleurs la première phrase c'est « Quelqu'un me poursuit ». Donc c'est vraiment un livre sur un personnage féminin qui est persuadé qu'on lui veut du mal, alors qu'au fond c'est elle qui fait du mal à ceux qu'elle aime, à son fils, à son mari. Et c'est aussi un livre sur le déni, c'est-à-dire quand on ment mais qu'on n'est pas conscient du mensonge. Donc on va suivre comme ça, c'est un livre écrit à la première personne, on est vraiment dans la psyché du personnage principal et on va suivre pendant 7 jours ses égarements, ses errements, toutes ses tentatives pour aller acheter de l'alcool et tous les obstacles qu'elle va rencontrer. M'a été rapportée une histoire d'une femme que ma famille connaît indirectement et qu'on a retrouvée, qui errait dans les allées d'un supermarché en robe de chambre. Et cette image m'a bouleversée parce que je me suis vraiment demandé comment on pouvait en arriver là, parce que cette femme avait des enfants, elle avait un travail, elle avait un mari, elle est décédée depuis, d'une maladie suite à l'alcoolisme. Et j'étais tellement choquée et bouleversée par cette histoire que j'ai décidé d'en faire un livre et de me demander comment on pouvait en arriver à perdre quelque part sa dignité. Et surtout, l'alcoolisme chez les femmes, c'est quelque chose qui est encore très tabou aujourd'hui. Les femmes boivent en général seules, en secret, elles ne vont pas avec leurs potes-mecs au bar, se servir des bières, etc. Donc il y avait à la fois cette image, cette femme, dans cette robe de chambre, dans le supermarché. En plus, c'est un supermarché, ce qu'on appelle les hard discounts. Il y a pas mal de scènes dans le livre qui se passent dans ces allées-là. J'ai envie d'écrire un livre radical sur l'ennui au quotidien, sur quelqu'un qui est dans sa maison, qui n'arrive pas à en sortir, qui n'arrive pas à combattre ses démons, qui sont l'alcool, mais qui aussi n'arrive pas à dire à ceux qu'elle aime, justement qu'elle les aime, parce que c'est aussi un roman sur l'impossibilité de dire aux proches qu'on les aime et qu'on tient à eux. En fait, le roman est vraiment né comme ça et le huis clos de la maison est devenu en effet un huis clos mental. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ces errements psychiques du personnage. Et là, c'est là où la forme m'a beaucoup aidée pour l'histoire. C'est qu'en fait, elle se parle à elle-même, elle s'adresse aux autres personnages et elle a un double, une sorte de double maléfique de petit diable posé sur son épaule. Après, ça a l'air comme ça hyper glauque, mais il y a quand même énormément d'humour dans le livre parce que le personnage a un regard sur le monde, sur le monde contemporain, elle écoute la radio, elle est tout le temps en train d'analyser le monde, la politique, mais comme elle est ivre, elle dit à peu près n'importe quoi. Donc, il y a quand même des moments, il y a quand même des soupapes où on respire un peu dans le livre. Ce n'est pas un livre désespérant ou désespéré. C'est aussi pour ça que je le fais durer uniquement sur sept jours pour justement ne pas être dans le trop-plein de pathos, dans le trop-plein de larmes, etc. Ça, ça m'intéresse moins en littérature. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait beaucoup d'actions, qu'il y ait beaucoup de conflits. Les personnages sont tout le temps en train d'avancer. C'est comme du théâtre, en fait. Donc, même s'ils se déplacent du salon à la cuisine, il y a toujours de l'action. Je n'écris pas du tout des livres contemplatifs ou psychologiques dans lesquels les personnages pensent énormément. Ils sont tout le temps en train d'agir et ils essayent de sortir de la maison et ils n'y arrivent jamais. Moi-même, j'essaye de sortir de chez moi, j'ai du mal. Et voilà, je suis là, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada